Il s'agit des comités communaux feux de forêt, facilement identifiables par la couleur orange de leur véhicule et de leur tour. Des patrouilles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, celles de l'Office national des forêts et celles de la police de l'environnement. Leur mission consiste à occuper le terrain afin de dissuader d'éventuels incendiaires. Des groupes d'intervention feux de forêt sapeurs-pontiers, ou GIF, sont également positionnés de façon préventive sur le terrain, à des endroits stratégiques et sont ainsi en mesure d'intervenir dans des délais très brefs sur tout départ de feu. En période de risque très sévère ou exceptionnelle, le département du Var est en mesure de mettre en place une quarantaine de groupes sur le terrain. Ce dispositif est assuré en Haute-Corse par des sections de l'USC-7. Dès qu'un feu est détecté par une personne, il est confirmé et précisé par des tours de guet qui rendent aussitôt compte au CODIS. Le dispositif de surveillance dissuasive mis en place va ainsi se transformer très rapidement en un dispositif d'attaque de feu naissant. Un de ces groupes se présente maintenant devant vous. Il constate une propagation très rapide du feu et va directement se mettre en place afin de protéger un hameau menacé par les flammes. Ce hameau est représenté par les chalets qui sont situés sur votre droite. La priorité lors de l'arrivée des premiers moyens est la protection des personnes et des biens. L'attaque du feu sera alors réalisée par d'autres renforts qui arriveront ultérieurement. Les GIF sont constitués d'un véhicule léger tout-terrain de commandement, de trois camions citernes feu de forêt d'une capacité en eau allant de 2000 à 4000 litres, appuyés par un camion citernes feu de forêt super d'une capacité de 8000 litres. Cette notion de groupe est importante en termes de force de frappe, de sécurité, de facilité de commandement et de capacité tactique. Les groupes peuvent être utilisés soit seuls, soit en colonne. Une colonne est constituée de trois GIF pour effectuer des manœuvres. Si les moyens de secours terrestres ont des difficultés pour accéder au feu, ou si les traitements des lisières s'avèrent particulièrement difficiles, le commandant des opérations de secours sur place peut faire appel à la moyenne. Le groupe de la section appui de la 4ème compagnie du régiment, commandé par le sergent Fonbonne, équipé entre autres de tractolibles sur chenilles, des bulles, cette section spécialisée, unique dans les formations militaires de la sécurité civile, réalise des ouvertures d'itinéraires, crée des pistes ou de coups de feu, crée des zones d'appui ou de retournement et sépare les combustibles. Hors période feu de forêt, elle est engagée sur des missions d'assistance aux populations dans le cadre d'inondations ou de tempêtes et participe activement au programme des FCI. La défense de la forêt contre l'incendie, en entretenant ou en créant des pistes au parfum. Appuyé par un CCF 6000 qui va l'arroser, le bulle va ouvrir un itinéraire en amont du foyer afin de permettre aux moyens terrestres d'accéder au plus près du feu et de pouvoir ainsi le traiter. C'est cette dernière séquence qui est illustrée devant vous. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada La section appuie est renforcée par l'outra-acte-au-liveleur de l'arme du génie. Ce renfort en matériel et personnel est appelé groupe du génie intégré. L'action de la section appuie se combine systématiquement avec l'intervention du groupe d'intervention feu de forêt chargé en eau ou retardant, de spécialistes du feu tactique, tous aux ordres d'un même chef. Il s'agit de renforcer l'action des engins, mais il s'agit aussi d'assurer la sécurité et la protection du pilote. En effet, l'engin a fait l'objet d'occupe transformation et adaptation pour cet usage particulier. Pendant les trois mois d'été, huit sections d'intervention de ce type en renfort des services d'incendie et de secours de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. La section qui se présente devant vous est la section Verdi 22 de la 2e compagnie commandée par l'adjudant Hernández. Elle est dotée de trois camions Céterne 4000 litres nouvelle génération équipés de canons. Ces camions sont un compromis idéal entre la capacité d'emport en eau et sa capacité à emprunter des pistes étroites et escarpées, notamment en Corse. Le premier qui arrive sur zone attaque directement le flot au plus près, tandis que les deux autres arrivent ensuite en appui. Vous pouvez voir qu'un camion est composé de quatre sapeurs sauveteurs. Le chef d'agré, qui est soit un sous-officier en casque jaune, soit un militaire du rang du grade de caporal-chef en casque rouge. Le chef établi en tête, deux équipiers qui exécutent les ordres de leur chef d'agré et un conducteur chargé de faire fonctionner la pompe du camion pour l'arrivée de l'eau en bout d'établissement. La section Verdi 22 est composée de 28 sapeurs sauveteurs. Elle a été engagée l'été dernier en Corse pour lutter contre les feux de forêt. Obtacle numéro 2 situé au sud-sud-ouest pour environ 5 kilos. Obtacle numéro 2 situé au sud-ouest de la pôle, situé au environ 5 kilos, une ligne haute détention orientée nord-ouest-sud-est. Obtacle numéro 2 situé au sud-ouest de la pôle, situé au sud-ouest de la pôle, situé au sud-ouest de la pôle. Obtacle numéro 2 situé au sud-ouest de la pôle, une ligne haute détention orientée nord-ouest-est. Obtacle numéro 2 situé au sud-ouest de la pôle, situé au nord-ouest de la pôle, au environ 1,5 kg, un pilote sur la pôle. Obtacle numéro 2 situé au sud-ouest de la pôle, situé au sud-ouest de la pôle. Obtacle numéro 3 situé au sud-ouest de la pôle, Je suis trop au contact sur le flanc droit, mon objectif est d'arrêter le feu avant qu'il atteigne la ligne de crête. Mission pour toi, effectuer un largage en tête de feu. Bien reçu pour l'aéro Brignol. Concernant les personnels qui sont en sécurité, tu as autorisation de largage. L'action des moyens aériens nationaux est prépondérante dans ce domaine. Ils assurent des missions principales, la surveillance et l'attaque de feu naissant. Et la section Verdi 23 de la 2ème compagnie commandée par le Capitaine Stahler. Et la section Verdi 23 de la 2ème compagnie commandée par le Capitaine Stahler. Cose Brignol, Cose Brignol, ici Verdi 23, parlez. Verdi 23 de Cose Brignol, parlez. Cose Brignol, ici Verdi 23, prenez étape arrivée sur les lieux du départ de fin au Hamo de Gaëtan. Verdi 23 de Cose Brignol, mission pour vous. Mise en place une barrière de retardant sur 1000 mètres, reçu. Cose Brignol, ici Verdi 23, reçu, terminé. La pose de retardant est faite à partir de 3 CCF 6000 litres nouvelle génération, dotée d'une pompe débitant 2000 litres par minute. Un moteur de 420 chevaux et deux essieux avant et arrière directionnels permettent de poser le retardant sur n'importe quel type de terrain. Grâce à vous, 3 camions de ce type se présentent pour débuter la pose de barrière de retardant. Si le feu menace directement la section et empêche alors son repli, elle exécute une manoeuvre d'autodéfense qui consiste à regrouper, dans un délai très bref, tous les véhicules. Je sais bien, je l'ai analysé, je te rappelle. Je sais bien, je l'ai analysé, je te rappelle. Calculat annihilation. Calculat Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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